Bon, je me présente, je m'appelle Hubert Charpentier, je suis propriétaire d'une ferme de 175 hectares en Champagne-Bérichonne. Champagne-Bérichonne, peu de gens connaissent, c'est entre Bourges et Châteauroux, il y a une ville qui s'appelle Issoudun, et je suis à 9 km au sud d'Issoudun. Voilà, donc la Champagne-Bérichonne, c'est des sols surtout argile au calcaire, majoritairement, et moi je cultive cette ferme en semi-direct sur couverture végétale depuis maintenant 19 ans. J'ai eu un autre métier dans ma vie, puisque j'ai travaillé au CIRAD, le CIRAD c'est le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, et j'ai eu la chance au CIRAD de travailler d'une part avec Lucien Ségui, à qui je dois tout, puisque c'est lui qui m'a à peu près enseigné tout ce que je sais en semi-direct, au moins sous les tropiques, et de travailler sur des projets de développement depuis les années, le CIRAD a commencé le semi-direct vers les années 85, donc j'ai eu la chance de travailler avec l'appui de Lucien Ségui sur des projets de développement, à la fois à Madagascar, où j'ai fait deux séjours, j'ai passé 15 ans, en Côte d'Ivoire, où j'ai passé 10 années, et ensuite, on va rouler un peu partout dans le monde à faire des missions, des missions d'appui, ça a quand même beaucoup contribué à mon passage en semi-direct en France, en 2000, avec une expérience quand même des tropiques qui m'étaient utiles, et surtout, je voyais les avantages de ces techniques-là dans des sols et des climats très différents sous les tropiques, avec quand même des réussites au niveau technique et économique qui étaient très intéressantes. Voilà, donc j'ai fait des essais quand même avant de me lancer totalement dans la ferme, de semi-direct sur des petites parcelles, et en 2000, j'ai décidé de passer toute l'exploitation en semi-direct sur couverture végétale. A l'époque, il faut savoir qu'on n'avait pas des données énormes là-dessus, quand on disait, dans les années 95, quand M. Jean-Claude Quillet a démarré le semi-direct, quelles sont les plantes qu'il faut mettre l'été, les couverts annuels d'interculture, etc., on n'avait quand même pas beaucoup de gens qui nous ont aidés. Et on a profité, justement, de ce qui s'est fait sous les tropiques. En particulier, dans ce qu'on appelle le subtropical et le tropical d'altitude, ce sont des zones où il y a une saison chaude et une saison froide. Et en saison froide, on fait des cultures qui seront très proches de celles qu'on fait. Vous allez au sud Brésil, à Madagascar, et tout ça, vous faites du blé, vous faites de l'orge, vous faites de l'avoine, etc. Donc, on a profité un peu de tout ce qu'on faisait dans ces écologies-là pour essayer de trouver les mêmes couverts l'été en France. Et c'est ce qui s'est passé. On avait des vesses, on avait des avoines, on avait des radis fourragés, des sorgots qui sont beaucoup utilisés dans ces zones-là, etc. Et du sarrasin, et tout ça, avec certaines plantes tropicales, on les a introduites en France pour faire nos essais. Et c'est, on a un peu oublié quand même, cette agronomie du sud en ce pays direct qui a alimenté l'agronomie du nord. On a essayé de faire souvent l'inverse, emmener notre agriculture dans les pays du site, ce qui a été quand même un gros échec. Pour une fois, l'inverse a été porteur. Et ce qui a marché, ce qui marchait dans le sud tropical et le tropical d'altitude a marché en France au niveau des couverts. Donc, on a travaillé sur des couverts annuels dans un premier temps. Et pour ma part, j'ai travaillé sur des couvertures vives après quelques années, c'est-à-dire des couvertures qui vont rester dans toute la rotation vivante toute l'année dans le système de culture. Ce qui différencie le subtropical et le tropical d'altitude du tempéré, c'est que sous les tropiques, il pleut quand il fait chaud. Alors que c'est l'inverse. Autrement, on est très très proche. Vous avez des fermes au sud Brésil qui sont les mêmes que nous. Ils ont entre 150 et 300 hectares. Ça ressemble beaucoup à ce qui se fait en France. À la limite, on est plus près du tempéré dans le subtropical que du tropical humide. Le subtropical est très différent du tropical humide. Là où il pleut beaucoup et où il fait chaud. Le subtropical n'a rien à voir avec ça. Donc, cette expérience des tropiques a permis de développer assez rapidement des couverts qui ont fonctionné en France. Et pour ma part, ça m'a quand même aidé dans le management des techniques puisque j'avais l'habitude de le faire sous les tropiques. Voilà. Donc, l'historique du semi-direct chez moi. De 2000 à 2010, j'ai travaillé avec des couverts annuels. Et depuis 2011, je travaille sur des couvertures vives. Un petit plus herne dans les sols les plus acides. On en parlera sur le terrain avec des trèfles ou des lotiers. J'ai envie de rappeler quand même un petit peu les bases du semi-direct parce qu'il y a beaucoup de confusion en France. Le semi-direct sur couverture végétale, c'est une définition très simple. On ne travaille jamais le sol. Et on le couvre si possible, enfin le plus possible. Pour le couvrir, il y a les résidus de récolte des cultures. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi rajouter des couverts d'interculture ou des couverts vivants toute l'année. Donc, quand on parle de semi-direct sur couverture végétale, ça a été quelques fois des confusions, en particulier en France. On ne travaille jamais le sol. Ça enlève toutes les techniques de travail du sol, quelles qu'elles soient. Même du TCS très léger. Ça ne correspond absolument pas à du semi-direct sur couverture végétale. On pourra en parler de manière un peu plus précise. Vous n'aurez pas les avantages que vous avez en semi-direct en TCS. C'est impossible, que ce soit au niveau de l'enherbement, des maladies, de la fertilité. Et ça s'explique très bien. C'est que toute la fertilité en semi-direct est concentrée dans les 5 premiers centimètres du sol. Et c'est sur ces 5 centimètres que vont se faire tous les échanges entre le sol, les plantes, au niveau des nutriments. Ensuite, vous avez des racines qui vont descendre dans le profil. Elles vont aller chercher de l'eau. Éventuellement, on peut pomper quelques trucs. Mais ça, ce n'est pas important. Le semi-direct, ça fonctionne exactement comme sur la forêt. Une forêt de 40 mètres de haut tropicale, et ça, ça a été démontré, se nourrit sur 5 centimètres. Au niveau des nutriments. Ça veut dire quoi ? Quand on a compris, elle se nourrit sur sa litière. À la forêt, vous n'êtes pas tous les 4 matins en train de mettre de l'engrais, des fongicides et tout ça. Elle se porte très bien sans que vous interveniez. Au contraire, elle se porte peut-être mieux si l'homme n'intervient pas du tout. Voilà. Donc, il va bien falloir qu'elle trouve sa nourriture. Elle la trouve dans ces 5 centimètres. où là, vous avez une concentration de tout ce qui est litière et des compositions de la litière et de toute la vie biologique qui va avec. Donc, dès que vous allez toucher à ces 5 premiers centimètres, vous allez perturber tout ce qui se fait, tout ce que la forêt est capable de le faire. Or, le semi-direct fonctionne à l'image de l'écosystème forestier. Et d'ailleurs, le système racinaire en semi-direct des plantes et des cultures n'est pas du tout le même que sur le travail du sol. Vous avez un chevelu racinaire très très important dans les 5 premiers centimètres et quelques grosses racines qui descendent. Voilà. Donc, dans la forêt, c'est pareil. Vous verrez un chevelu racinaire très important avec des mycorhizes qu'on voit quand même parce que c'est tellement épais dans la forêt qu'on finit par les voir. Et vous avez quelques grosses racines qui descendent. Ce qu'il y a en dessous n'est pas très utile pour l'alimentation des plantes si le semi-direct fonctionne bien. Ça veut dire que c'est ce turnover rapide de matière organique qui va vous nourrir les plantes. Voilà. Donc, il faut le rappeler. Autre chose, si vous faites du semi-direct sans couvert, ce n'est pas du semi-direct sur couverture végétale. Ce que font les Américains, ils font du semi-direct dans les résidus de récolte, ça n'a rien à voir avec le semi-direct sur couverture végétale. Pourquoi ? Parce que le couvert que vous allez mettre l'été après votre blé ou un truc comme ça a des fonctions très, très importantes dans le système. Alors que ce soit pour la fertilité, que ce soit pour la restructuration des sols, enfin, la fertilité physique, la fertilité chimique, on allait en chercher des éléments minéraux, la fertilité biologique parce que ça donne à manger à tout ce système, toute la vie du sol. Et ça va avoir aussi des conséquences, cette vie biologique en particulier, sur les maladies, etc. Et au niveau de l'enherbement aussi, on va avoir des fonctions liées au couvert. Pourquoi ? Parce que, vous avez entendu parler des effets alléopathiques, par exemple, des plantes. Si vous mettez un couvert d'avoine, vous n'aurez pratiquement plus de mauvaises herbes dans les cultures. Donc, si vous n'avez pas ces couverts-là, vous n'aurez pas toutes les fonctions qui sont liées au couvert. Donc, ça ne sera pas du semi-direct sur couverture végétale. Donc, si on résume, aucun travail du sol, même très superficiel. À la limite, le puriste, on devrait semer à la volée sans utiliser de semoire. Ça serait mieux. Quand on va semer en semi-direct, on va essayer de ne pas bouger le sol du tout. Donc, ça suppose quelquefois de semer très lentement, de bien régler son semoire, etc. C'est vrai que si vous avez un beau match et tout, vous ne voyez pratiquement pas que c'est semé. Donc, un bon semi-direct, à la limite, vous arrivez après le passage du semoire, vous ne voyez pas que c'est semé. C'est l'idéal. Vous n'avez pas perturbé le sol du tout. Il n'y a pas de projection de terre, etc. Donc, ça, c'est l'idéal. Voilà. Alors que ce n'est pas toujours très, très facile à faire. Mais il faut se rapprocher de cette idée-là. Il faut savoir, par exemple, que dans le monde, on connaît un agriculteur qu'encadre Lucien Ségui en Argentine. Il a 20 000 hectares en Argentine et 10 000 hectares en Uruguay. Il n'a pas de semoire. Il sème tout à la volée. Or, il est dans des écologies assez proches des nôtres. Parce qu'il est dans des écologies plus 700 mm. Voilà. Donc, il est dans le sud tropical, sud Argentine et Uruguay. Et il n'a pas de semoire. Donc, c'est quand même des gens qui ont réussi à développer un semi-direct sans aucune perturbation du sol. Voilà. Donc, comment ça marche en semi-direct ? Vous le voyez un petit peu. On l'a vu, mais grossièrement. Vous avez un chevelu racinaire qui permet l'alimentation des plantes. et vous avez ensuite quelques grosses racines qui descendent et qui font l'alimentation en eau. Mais la majorité, si votre semi-direct fonctionne bien avec des beaux couverts, etc., 99% des nutriments sont absorbés sur les 5 premiers centimètres. Ce qui explique ce chevelu racinaire très important de surface. Et quand vous allez voir dans la forêt, c'est exactement la même chose. Alors, on appelle ça des systèmes racinaires en chandelier. Chandelier, pourquoi ? Parce que le système racinaire, il fait ça. quelques grosses racines et souvent ça, pour aller chercher l'eau. Donc, vous avez là où il y a beaucoup d'eau, vous verrez les racines qui vont aller chercher plus d'eau. Donc, ça fait souvent ça. Quand vous êtes sur travail du sol, c'est un ovale. Si vous n'avez pas d'obstacles physiques et tout, vous voyez le système racinaire, il fait ça. Voilà. Pour toutes les cultures, alors ça peut être ça, quand c'est plus pivotant, mais vous verrez un ovale. On se met direct, vous ne verrez jamais ça. Ce qui fait qu'il y a des gens qui disent « Ouais, sur le colza, regarde, tu n'as pas des pivots énormes et tout. Tu n'en as rien à foutre. Tu as les racines qui partent superficiellement et tu as quelques grosses racines secondaires qui descendent. N'en faut d'avoir un pivot ou pas un pivot. Donc, tu n'as pas forcément le même racinaire que ce que tu as en agriculture conventionnelle. Mais il ne faut pas dire « Tu vois, j'ai le système racinaire en agriculture conventionnelle, il est comme ça, donc c'est la panacée. » Non, tu peux avoir d'autres systèmes racinaires qui sont dix fois plus performants. Parce que le pivot, il est obligé de passer dans le sol et tout, alors que les grosses racines, elles utilisent peut-être d'autres moyens beaucoup plus simples de descendre. En ce qui concerne ma ferme, depuis 2000, je travaillais sur des couverts annuels dans des rotations et j'avais pris une rotation de 4 ans qui était basée sur, d'une part essayer de lever les contraintes que j'avais en semi-direct et d'autre part essayer de diminuer au maximum les coûts de production. C'était les deux objectifs que je me fixais. Donc, j'ai fait des rotations de 4 ans. Je faisais une légumineuse. Alors, chez nous, c'est quoi ? C'est des pois d'hiver, des pois de printemps, des lentilles aussi, on peut avoir des contrats de lentilles. Derrière ces légumineuses-là, je faisais du colza. Derrière le colza, je faisais un blé dur à l'époque et derrière le blé dur, je faisais du blé. Et je recommençais ensuite par une légumineuse. Donc, c'était une rotation de 4 ans. Alors, pourquoi j'avais choisi cette rotation-là ? J'étais très embêté les premières années par des problèmes avec les campagnols, les champs, les envahissements de campagnols et aussi, quand même, les limaces et des petits escargots blancs qui étaient quelquefois aussi emmerdants que les limaces. Donc, j'étais surtout embêté sur les colzas et j'en avais ras-le-bol parce qu'une année, c'était les campagnols, une autre année, c'était la limace, etc. On était toujours en train de ressemer ces colzas. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution pour ne pas être embêté par ces campagnols et ces limaces, etc. pour les colzas. Pour le blé, c'est moins gênant puisque ça repousse. Quand vous avez un dégât, le blé, il repart. Ce n'est pas comme un colza. Pour des légumineuses comme les pois et tout, vous avez un avantage, c'est comme ça se sème assez tard. Vous avez des couverts avant. S'il y a des dégâts, vous gérez le problème dans les couverts avant d'arriver sur la culture. Voilà. Donc, le problème se posait surtout sur les colzas que je sème en semé direct, moi, début août. Alors là, vous n'avez rien d'autre, pratiquement. Et puis, vous avez derrière un blé ou un truc comme ça, vous avez un mulchépé comme ça. Ça, c'est les territoires idéaux pour les campagnols et les limaces et tout ça. Il faut savoir aussi que les campagnols dans les sols argilo-calcaires, c'est leur niche écologique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une très bonne structure. L'argilo-calcaire, c'est bien structuré. Il y a du calcaire et de l'argile. Et c'est les sols qui drainent très bien. Donc, s'il y a une chose que détestent les campagnols, c'est l'humidité. Ça les fait crever, souvent. Donc, on a vraiment un support extraordinaire pour qu'ils se développent. Donc, on était quand même très, très embêtés. Donc, je me suis dit, comment faire pour que je ne sois pas à quatre pattes dans les colzas tous les ans pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver quand je faisais ça derrière un blé ou un truc comme ça ou une orge ? Et la seule chose que j'ai trouvée, et on en aurait peut-être d'autres, c'est de dire, il faut que je fasse ma range pour ne pas avoir de mulch quand je sème mes colzas. Alors, vous avez une première solution, moi, que je n'ai pas prise, c'est d'enlever la paille. Et moi, j'ai pris une autre option, c'est de dire, je vais faire des cultures qui ne laissent pas de mulch. Voilà. Donc, j'ai fait, qu'est-ce qui ne laisse pas le mulch dans nos cultures ? C'est des légumineuses, les pois, les trucs comme ça. Là, vous n'avez pas de mulch. Donc là, faire un colza derrière ces trucs-là, les campagnols, il n'y a rien qui reste sur le sol. Donc là, les rapaces s'occupent d'eux tout de suite, donc ils ne restent pas là. Quand vous n'avez aucune couverture, ils ne restent pas là. Et ensuite, vous avez, pour les limaces et les escargots, le fait de ne pas avoir de couverture, on sème début août. Je peux vous dire que vous n'allez pas voir des limaces et des trucs comme ça, beaucoup en surface, parce qu'il n'y a rien pour les protéger. Dès que le soleil arrive, elles sont mortes, pratiquement. Donc j'ai résolu totalement le problème des campagnols, des limaces et des petits escargots dans le colza par le précédent cultural. Il y avait un autre avantage, au moins à l'époque, à mettre du colza derrière des légumineuses, c'est qu'on avait l'interdiction de mettre de l'azote à l'automne, sur les colzas. Or, quand vous faites un colza derrière une paille de blé, d'orge, etc., vous avez ce qu'on appelle des fins d'azote de début de cycle, qui sont liées à une prolifération des bactéries qui mangent une partie de l'azote qui est disponible pour les plantes, ce qui fait qu'on avait des colzas qui rougissaient, etc., et tout. Deux solutions, vous sortez de la législation, mais là, ça peut être un peu dangereux. Ou alors, essayer de trouver une solution pour ne pas avoir ces blocages-là. Donc, à l'époque, aujourd'hui, c'est autorisé, mais à l'époque, où on avait l'interdiction de mettre des apports azotés à l'automne sur les colzas, on était quand même très embêtés quand on les faisait derrière de la paille, comme le blé, de l'orge, etc. Donc, derrière une légumineuse, on levait aussi cette contrainte-là. Voilà. Donc, j'avais résolu, grâce à ma petite rotation, mes problèmes. Ensuite, on avait encore le droit pour les campagnols et tout ça à des produits comme la chlorofacinone, les matières actives qui permettaient d'essayer de réguler pour les autres cultures les campagnols dans les champs. Voilà. À l'époque, en ce qui concerne les limaces et les escargots, on n'avait que des produits comme la métaldéhyde, etc. Il faut savoir, aujourd'hui, on en reparlera sur le terrain, qu'on a du phosphatphérique, comme le slux, qui permet de réguler ces limaces et ces escargots tout en conservant les auxiliaires qui seraient susceptibles de manger les limaces. Voilà. Cette rotation de 4 ans au niveau des charges, maintenant, m'a permis de diminuer ce qui coûte cher, en fait, chez nous. Au niveau des charges, c'est quoi ? C'est le désherbage et les apports azotés. Nous, on n'est pas dans des régions où les maladies explosent. Bon, ça peut vous coûter un peu d'argent, mais on n'est pas dans le nord de la France ou en Bretagne, etc. avec les paysans, ils utilisent, bon, il y en a qui utilisent quand même trois fongicides, mais enfin, je pense qu'avec deux fongicides, on arriverait à gérer à peu près des trucs. Donc, ce qui nous coûte cher ici, nous, en Champagne-Bérichonne, c'est surtout le désherbage et les apports d'azote. Comment peut-on, dans le système de culture en semidirect, diminuer ces charges-là ? Ça, c'était le plus important. Alors, quand vous faites une rotation comme celle que je fais avec pois colza, blé dur, blé, vous avez deux années avec pois colza pour nettoyer les graminées adventices. Ensuite, vous avez deux années pour nettoyer les dicotes avec les deux années de céréales. Alors, ne croyez pas que ce soit négligeable du tout. Vous aurez deux fois moins d'herbes dans ce système-là que si vous faisiez, par exemple, pois, blé dur, colza, blé. Si vous faites pois colza, deux années où vous nettoyez, là, il faut nettoyer, ça veut dire, il n'y a pas d'herbes qui vont grainer dans les parcelles, etc. Eh bien, ça va vous permettre derrière, moi, je faisais un blé dur sans graminicide l'année suivante. Et le blé derrière, je ne mettais que de l'isoproturon. Donc, le fait de nettoyer pendant ces deux années-là était très très important. Un an ne suffit pas. Si vous avez des brômes, des vulpins, des trucs comme ça, un an, vous n'arriverez pas à contrôler. Donc, il faut deux ans. Et là, pendant ces deux années-là, il va falloir complètement nettoyer. Voilà. Donc, au niveau des herbages, pour vous donner un peu une idée, moi, sur les poids, on va prendre les poids, par exemple, je mets ces 0,25 litres de challenge mélangés à 0,15 litres de prôle. C'est challenge, c'est aclonifène, le prôle, c'est du lapin d'imétaline. Voilà. Ça, je fais ça au stade plantule très très jeune. Si c'est nécessaire, mais vous verrez dans les champs, cette année, ça n'a pas été nécessaire, ce que je fais derrière, c'est que je remets 0,15 litres de prôle 0,1 litres de prôle et 0,1 litres de basagrand. Pourquoi ? Parce que quand vous traitez à un stade très très petit, en poste levée très précoce, vous pouvez avoir une deuxième repousse derrière. Donc, il faut avoir quand même la solution pour sortir. Bon, pour vous dire, c'est des doses extrêmement faibles. Le challenge, en agriculture conventionnelle, les gens le mettent à 4 litres d'hectare, on est à 0,25. Donc, si vous voulez, le coût du désherbage pour des légumineuses comme ça, c'est rien. Vous avez un coût de glyphosate quand même pour nettoyer avant et puis derrière, vous allez mettre 10 euros hectares, 10, 12 euros hectares sur les... Le colza derrière, je ne mets que du kerb, c'est-à-dire un graminicide racinaire qu'on met en général assez tard en décembre. Voilà. Je ne mets pas du tout d'antidicote. Or, ce qui coûte cher dans le colza, c'est les antidicotes, ce n'est pas les antigraminés. Le kerb, aujourd'hui, moi, je mets du kerb à des doses de 1,5, ça va vous coûter 10, 12 euros. Voilà. Aujourd'hui, les agriculteurs autour de chez moi, en antidicote, sont quelquefois à 150 euros hectares. Voilà. Donc, si vous n'en mettez pas, c'est quand même un plus. Alors, pour ne pas mettre d'antidicote sur les colzas, il y a une technique, semi-direct, bien évidemment. Si vous travaillez le sol, vous allez remettre en germination des mauvaises herbes, donc ça, ça ne va pas marcher. Vous semez tôt, c'est début août, et vous semez dense. C'est-à-dire qu'il faut que le colza fasse un effet parapluie très, très rapidement. Voilà. Donc, si vous avez ces trois conditions-là, vous n'avez pas besoin d'antidicote, parce que les colzas, fin août, font déjà 20 cm de haut et ont complètement fermé. Or, fin août, début septembre, c'est la date à laquelle les mauvaises herbes qu'on a, c'est des géraniums, des gaillers, des trucs comme ça, poussent. Mais quand une petite plante pousse sous un machin qui fait 20 cm de haut et qui, où il y a de l'ombre à 100%, eh bien là, elle ne peut pas pousser. Voilà. Donc, on contrôle totalement toutes les dicotes dans le système grâce à la date de semis, la technique, la date de semis et la densité de semis. Voilà. Donc, moi, je fais une des colzas à 5 kg hectares. Il faut savoir que les gens sont plutôt avec des variétés à 3 kg, avec des lignées, avec des hybrides, ils sont à 1 kg, 1,2 kg, 1,5 kg. Donc là, ça laisse beaucoup de place. Se passer des herbicides quand il y a de la lumière qui rentre, c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Voilà. Donc, sur le colza à Kerb, ça va me coûter glyphosate plus Kerb, ça va aller 12, 15 euros hectares, on va dire. Ensuite, sur le blé dur, je ne mettais rien, normalement, en engraminicide, je ne faisais que de l'antidicote. Antidicote, ça ne coûte rien sur du blé, voilà, ou sur des céréales. Et ensuite, sur le blé derrière, je mettais de l'isoproturon à l'époque où c'était autorisé. Isoproturon et je ne mettais pas de trucs au printemps. Donc, isoproturon plus antidicote. Donc, c'est du désherbage qui, en moyenne, va vous coûter 15 euros hectares, c'est à peu près ça. Il faut savoir que sur les blés, aujourd'hui, bon, moi, j'ai augmenté un petit peu les doses à l'automne depuis que l'isoproturon n'existe plus, mais on a des agriculteurs qui tournent à plus de 100 euros hectares, 100, 120, 100, voilà. pourquoi les gens ont monté énormément les doses d'herbicides, c'est que dans des rotations courtes, c'est ce qui se passe en Champagne-Bérichonne, en utilisant toujours les mêmes herbicides, ils ont créé des résistances terribles. Donc, les rotations classiques en Champagne-Bérichonne, c'est quoi ? C'est Colzablé-Orge. C'est ce que faisaient nos parents et que fait la génération qui a suivi. Donc, ça fait 50 ans ou même un peu plus que les agriculteurs tournent dans des rotations Colzablé-Orge et donc, des rotations courtes quand même, donc, pas beaucoup de diversité et surtout, avec les mêmes herbicides, en particulier les sulfonilurées au printemps, type pour les blés, c'est quoi ? C'est de l'Atlantis, c'est de la tribu, c'est du monitor, c'est des trucs comme ça, etc. Là, aujourd'hui, on arrive à avoir, par exemple, des vulpins, chez nous, qui sont totalement résistants à tous ces produits-là. Donc, on a créé des résistances qui supposent aujourd'hui, je vais vous montrer des champs de certains voisins, vous verrez que les herbicides cognent les agricultures, eh bien, ils sont quelquefois à deux traitements à l'automne, un traitement de pré-semis et un traitement de post-levé précoce. et quelquefois deux traitements au printemps. Donc, on arrive à des coûts qui sont quelquefois supérieurs à 100, 120, quelquefois jusqu'à 150 euros hectares, le truc, quoi. et tout ça pour un résultat qui n'est pas forcément à 100%. Donc, ça fait quand même très très cher pour ce résultat-là. Voilà. Donc, ce que je mets moi comme herbicide dans mes cultures, c'est quand même très sympathique par rapport à ce que font tous les gens autour dans leur itinéraire technique et leur rotation, enfin, dans leur rotation et les itinéraires techniques qu'ils appliquent, qui sont basés aujourd'hui, c'est basé sur quoi ? C'est des grosses machines et de la chimie, il ne faut pas rêver. Les gens ne sont pas dans la biologie, etc. C'est pas le... En Champagne-Bérichonne, ce n'est pas le cas. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les apports d'azote qui nous coûtent cher, il faut savoir qu'en conventionnel, les gens mettent 180 unités sur les blés, plutôt 200, 220 sur les blés durs. Sur les colzas, ils sont plutôt à 160, 180 unités d'azote sur les colzas. On tourne à peu près à ça. Dans ma rotation, derrière des pois, bon, c'est une légumineuse. Quand je mettais du colza, je mettais ce colza là associé avec de la févrole. Et l'autre de la févrole ? Hein ? Quelle dose de févrole ? Alors, févrole, je suis à 50 kilos hectares quand c'est associé avec du colza. Ça fait, c'était des petites graines, on choisit des variétés à petites graines, ça me faisait à peu près 13 pieds au mètre carré. Voilà. Donc, ça suffisait. Il faut savoir que la févrole fleurit avant l'hiver et en général, c'est le froid qui la tue. Donc, bon, une févrole qui a bien poussé dans du colza, en plus, elle est ce métaux puisque je sème début août. Donc, elle est en pleine floraison, elle est haute comme ça. Donc, bon, ça va vous emmener 30-40 unités d'azote quand même. Ensuite, derrière le colza, je fais, je refais une févrole. Après la récolte de colza, je refais une févrole. Donc, pareil, je ramenais encore 30-40 unités d'azote dans le système. Voilà. Donc, bon, si je prends sur le colza, je tournais autour de 120 unités d'azote, à peu près, 120, voilà. Et sur le blé derrière qui suivait donc mes deux févroles, le blé dur, c'était du blé dur. À l'époque, je tournais à 130 unités. Donc, au lieu de 200, quand même. Donc, voilà. Et derrière le blé dur, je faisais des couverts annuels avec un mélange de févroles. Alors là, c'est à 100 kg hectares. Vaisse. À l'époque, on utilisait de la vaisse velue. On n'avait pas des variétés des vaisse communes à cycle court. Donc, c'était souvent du matériel qu'on ramenait des tropiques. et du radis fourragé. Bon, la vaisse, je la mettais à 10, 12 kg hectares. C'était des petites graines. Et puis, le radis fourragé à 3, 4 kg. Donc, ce mélange-là, il y avait quand même de légumineuses. Il y a du radis fourragé qui peut être intéressant quand on fait blé-blé dans la mesure où il y aurait un rôle des radis sur le piétin-échaudage. Donc, si c'est le cas, autant en profiter. Ça veut dire que c'est souvent un problème qu'on a en blé-sur-blé. Ça peut être des problèmes de piétin-échaudage. Voilà. Donc, là, ça nous ramène encore si ça pousse très bien. Moi, j'ai eu des années où ces mélanges-là m'ont rapporté certainement 80-90 unités d'azathlétés. Mais il faut que ça pousse très bien, que ce soit très costaud, etc. Voilà. Ce qui fait que dans le blé qui est derrière le blé dur, je tournais autour de 120 unités maximum. Voilà. Donc, on gagne en moyenne 50-60 unités par rapport à l'agriculture conventionnelle autour avec ces couverts annuels. Bon, il faut savoir que sur les couvertures vives maintenant, on gagne encore plus. Derrière une usurne, moi, je mets 100 unités pour faire 80-50 au blé. Donc, mais en couverts annuels, on gagne déjà beaucoup. Par contre, le problème des couverts annuels, c'est qu'on gagne s'ils poussent bien. Voilà. Quand on se met direct au niveau des intrants, on n'a plus besoin de potasse puisqu'on restitue tous les résidus. je n'exporte rien du tout. Au niveau P2O5, moi, je travaille avec 100 kg sur les blés et 150 kg sur les colzas de super 18. donc ça fait 18 unités de P2O5 sur le blé et 25 sur les colzas. Pourquoi j'emmène ça ? C'est surtout pour emmener le soufre en même temps. Donc, c'est un moyen de maintenir un minimum d'engrais au niveau du P2O5 et d'emmener le soufre en même temps. Mais on pourrait s'en passer. En localisé ou en plein ? En plein. En localisé, il peut y avoir un intérêt à localiser. Je pense qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui en France qui ne sont pas forcément réelles pour la plupart des situations. J'entends beaucoup, par exemple, qu'il faut localiser du 1846 sous la ligne de colza. Je connais tous les agriculteurs anciens et nouveaux que je connais ne le font pas. Et leurs colzas chez eux ne sont pas forcément plus lés qu'ailleurs. Donc, il ne faut pas confondre ce qu'on pourrait appeler une loi agronomique, c'est-à-dire c'est vrai partout, et des itinéraires qui ponctuellement peuvent fonctionner dans certaines situations. C'est sûr que si vous êtes dans une situation, par exemple, en altitude, où ça démarre très mal, peut-être booster un peu la plante au départ, etc. Moi, je fais quand même depuis 20 ans du colza en semi-direct sans jamais avoir fait ça. J'ai un rendement pareil sur travail du sol et semi-direct, d'ailleurs, on arrive à 32 quintaux hectares. C'est au moins l'équivalent de tout ce que font les agriculteurs avec 10 fois plus d'intrants, avec des hybrides, alors que moi, c'est des mélanges de lignées. Donc, voilà. Donc, on arrive à manager ces plantes-là sans forcément mettre de l'engrais sous la ligne. Ensuite, ce que je faisais quand je faisais des cultures de printemps comme de l'orge de printemps, etc., je balançais tout l'azote avant. Trois semaines, un mois avant le semi. Voilà. Quel temps ? Moi, c'est duré. C'est duré. L'idée, c'est quoi ? C'est que les bactéries vont en manger un petit peu, une partie, et puis au moment où vous semez, elles vous les restituent parce qu'elles meurent à ce moment-là. C'est un peu le système, c'est celui-là. Donc, l'intérêt, à mon avis, le seul intérêt de l'engrais sous la ligne, ça serait de diminuer la facture d'engrais. Voilà. Si vous arrivez à ça, oui. C'est ce qu'on faisait sous les tropiques chez les paysans pauvres. Quand on faisait du maïs, on mettait quelques petits bouts de durée sur le pied. Bon, c'était large, là-bas. C'était du 1m sur 50. Et on mettait, mon arrivée à 10 unités hectares. Là, oui, c'est intéressant. Par contre, si c'est pour mettre la même dose d'azote que ce que font tous les autres quand ils ne font pas ça, réflexion quand même parce qu'il faut un engin pour enterrer l'engrais. C'est un investissement. Enfin, bon, là, il faut... Moi, ce que je peux dire, et je rassure les agriculteurs qui n'ont pas de se moire pour mettre l'engrais sous la ligne, c'est que tous les gens que je connais en semi-direct dans quand même beaucoup de régions du... Je fais surtout toute la région centre, ouest, est et nord, ne mettent pas d'engrais sous la ligne et ils font des très beaux colzas. Donc, ce n'est pas une loi agronomique. Ça peut être ponctuel, mais ce n'est pas une loi agronomique. Donc, bon. Potasse, on l'enlève. Là, on se met direct. Ça, ce n'est pas la question. Sauf si vous avez des grosses carences au départ, il faut peut-être remonter le truc. Mais après, tout est restitué ou pratiquement, donc ça tourne tout seul. Là, aujourd'hui, il y a une réflexion certainement à avoir là-dessus. C'est qu'on a des tels problèmes de déficit hydrique avant et après moisson. Vous verrez, cette année, je n'ai pas fait de colza. Il n'a pas plu tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Vous ne faites pas de colza parce que ça ne germerait pas. Vous n'irez pas de colza ou très peu dans le secteur. Donc, ce problème de déficit hydrique avant moisson, après moisson, fait que de réussir découvert annuel, ça devient difficile. Ce n'était pas le cas dans les années 2000 quand j'ai commencé. On ne ratait jamais un couvert. Pratiquement jamais. Aujourd'hui, moi, je fais des formations en France un petit peu partout. J'ai des retours sur les couverts annuels qui sont souvent catastrophiques. depuis 4-5 ans, on a raté, ça ne marche pas. Or, il faut savoir que le semi-direct ne fonctionne bien que si le couvert fonctionne. Si le couvert ne fonctionne pas, le semi-direct va se casser la gueule. Il vaut mieux reprendre la charrue. Donc, vous allez avoir, la structure va se refermer, enfin, etc. Et vous n'aurez pas toutes les fonctions qui vous intéressent. Donc, moi, je dois vous avouer que si je faisais du semi-direct sans que ça, en mettant exactement les mêmes intrants que sur le conventionnel, en n'ayant aucun avantage et tout, pour peu que ça, j'ai des baisses de rendement, j'arrêterai tout de suite. Je continue le semi-direct parce que j'ai une économie d'exploitation qui est nettement meilleure que celle que j'avais avant en conventionnel. C'est pour ça. Alors maintenant, que ça aille dans le sens de l'environnement, tant mieux. Mais vous n'allez pas convaincre un agriculteur seulement sur l'environnement. Il va falloir quand même le convaincre un peu sur ce qui lui reste dans la poche à la fin du système. Voilà. Donc j'avais réussi grâce à ces couverts annuels à quand même diminuer énormément ma note de charge opérationnelle avec le désherbage et l'azote. Bon, il faut savoir au niveau fongicide, moi je mets ou rien ou une demi-dose d'un fongicide toute l'année. Voilà. Le semi-direct pour ça est très bien. si vous avez un semi-direct qui fonctionne très très bien, les maladies sur les plantes vous en avez très peu. Très peu. Alors c'est lié à quoi ? C'est lié au fait qu'il y a une vie biologique qui est intense. Voilà. Vous avez aussi une alimentation des plantes qui est bien équilibrée, etc. Donc c'est un peu comme nous. Si vous mangez bien et vous mangez équilibré, vous serez moins malade que si... Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. La vie biologique est très importante. Les champignons comme certaines bactéries ont un rôle très important sur la maîtrise des pathogènes. Voilà. Donc tous les champignons émettent des antibiotiques. Donc ça permet de contrôler peut-être des champignons pathogènes. Ensuite, vous avez des phénomènes des licitations et tout. On ne va pas rentrer dans le détail. Voilà. Vous avez aussi un phénomène très physique qui s'appelle l'effet splash pour les maladies. C'est quoi ? C'est... Vous avez travaillé le sol, il pleut, il y a une projection de terre et de pathogènes sur les feuilles et puis vous polluez vos plantes. C'est ce qui se passe pour nous sur les septorioses. Les septorioses, on regarde à quelle vitesse ça monte. Ça part du bas. C'est quoi ? C'est ça. C'est une projection de fer. Ce qui fait que en semi-direct, les septorioses montent bien après. Le truc qui permet de faire qu'un traitement, parce qu'autrement c'est souvent deux, et à très faible dose parce qu'il suffit de contrôler le peu qui monte et puis vous calmez le truc pour toute l'année. Au niveau des insecticides, moi je ne mets plus rien, sauf quand il y a des grosses pullulations sur ce qu'on appelle le charançon de la tige sur les colzas au printemps. C'est le seul truc que je fais. Là, j'ai des cuvettes, je surveille et tout. Sur les charançons du bourgeon terminal, tout le monde en met quelquefois deux ou trois dans la campagne autour. Quand vous avez des colzas haut comme ça fin août, ils peuvent en manger la moitié, c'est pas grave. Donc vous n'avez plus besoin de vous emmerder avec tous ces trucs-là qui sont quand même, c'est quand même des contraintes de surveiller tous ces bestioles-là et tout. Vous aurez des dégâts si les colzas sont petits. Mais pas si vous avez des gros colzas fin août, il y a encore septembre, octobre, novembre, avant l'hiver. Donc vous avez un truc énorme. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Alors les gens vous disent attention, quand on sème très tôt, il peut y avoir des problèmes d'élongation, etc., du colza. Moi, je n'ai pas ça. Souvent, la nature régule très bien le truc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça se stabilise parce que le colza commence à avoir un peu faim en azote et tout. Et quelquefois, puisque j'ai les deux, vous verrez dans les champs, j'ai toujours des témoins sur sol travaillé dans tout mon assolement. Un colza se met début août en semi-direct, qui est très très haut quand je sème le colza en travail du sol à côté. Quand vous arrivez en début d'hiver, ils ont le même développement. Donc, ces problèmes d'élongation dont on a beaucoup parlé en disant attention, s'il y a un gel, vous allez avoir, etc. moi, je n'ai jamais eu ces problèmes-là sur des colzas se met début août en semi-direct. Donc, ça rassure quand même les gens. Bon, j'utilise quand même, alors moi, je ne travaille que des mélanges de variétés. J'utilise des mélanges de variétés. Au départ, j'avais cinq variétés qui sont quand même peu sensibles à l'élongation. Il ne faut pas être complètement idiot. Donc, voilà. Il est bien évident que si vous semiez des hybrides début août qui démarrent très très vite, il n'y aurait peut-être jamais essayé, mais bon, est-ce qu'on a besoin d'hybrides pour faire des colzas autour de 30, 32 quintaux ? Absolument pas, puisque je le prouve tous les jours. Or, la moyenne de rendement des colzas en Champagne-Bérichonne, c'est 30 et à peine. Donc, voilà. Donc, des herbages plus hybrides, à la limite, du bon semi-direct avec des variétés vous donne l'équivalent avec des revenus certainement beaucoup, enfin, beaucoup plus conséquents, c'est sûr. Est-ce que tu mets des oligos ? Oligo-éléments, non seulement sur le colza, je mets du bord. Tout le reste, non. Non. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en mettre. Mais ce qu'il faut, le raisonnement peut-être qu'il faut tenir, c'est, ayez d'abord le bon système de culture. Quand vous avez le bon système de culture, que ça fonctionne très bien, je ne dis pas que la nature fait tout, mais la nature est généreuse quand on sait la manager. ça veut dire que toute cette alimentation en oligo, en phosphore, même en azote, parce que tout ça, eh bien, il est énormément conditionné pour toute la vie, à part toute la vie biologique. Si vous avez une mycorhisation très importante, c'est le cas chez moi, puisque je fais faire des analyses de ces choses-là, dans vos sols, quand même, au niveau P2O5, donné par la plante, par les mycorhises et les oligo-éléments, un rôle très important dans les oligo-éléments, ça fonctionne quand même très très bien. Il faut savoir aussi qu'il y a des plantes qui remobilisent plus les oligo-éléments que d'autres. Si vous mettez des légumineuses dans vos couverts, vous aurez beaucoup moins de problèmes d'oligo-éléments que si vous n'en avez pas. Donc, c'est plus ça. Aujourd'hui, on me pose beaucoup de questions dans ce sens-là. On me dit, est-ce qu'il faut ça ? Moi, j'utilise du sucre. Moi, je mets ça, etc. OK. Ça, ce sont des thèmes. C'est-à-dire, ça peut faire un plus à un moment donné dans un système donné. Par contre, ce n'est pas ça qu'il faut résoudre au départ. Au problème, il faut construire un système qui fonctionne bien. Et est-ce que, quand vous avez construit ce système qui fonctionne bien, qui tourne bien, etc., qu'est-ce dont vous avez besoin en plus ? C'est ça, le raisonnement. Ce que j'entends beaucoup aujourd'hui, c'est de dire, j'ai acheté un semoir comme ça, donc je vais faire tel système de culture. Non. Non. J'ai un strip-till, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Non. Est-ce que tu as besoin de strip-till dans ton système de culture ? C'est ça, la question. C'est comme si on disait, je mets 180 unités d'azote, qu'est-ce que je fais comme culture ? Non. Maintenant, quel système de culture tu as et quel engrais il faut que tu mettes dans ton système de culture ? C'est ça, le bon raisonnement. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est construire son système de culture, comme je l'ai fait, avec différentes raisons de construire. Et quand même, quand on attaque ces techniques-là, la première raison, c'est de se dire, je vais diminuer énormément mes charges. Voilà. Donc, si vous arrivez à ça, est-ce qu'il est nécessaire en plus de mettre d'autres trucs ? Ah, voilà. Mais, moi, je sais que ça fonctionne quand même très très bien à très bas de vie au niveau d'un tronc et que je ne rajoute pas tous ces trucs-là. Voilà. Donc, maintenant, chacun, on en démocratise, chacun fait ses choix. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a des agriculteurs qui sont dans cette agriculture-là, chez qui ça fonctionne totalement sans l'utilisation de ces choses-là. Après, chacun voit en fonction de son sol, en fonction de ses carences, etc. Et tout, ça, c'est autre chose. Mais, c'est des bons exemples, quand même. Ça veut dire, voilà, si vous êtes dans les mêmes conditions que moi, ou à peu près, en faisant ce que je fais, vous n'avez pas besoin de ça, puisque je fais quand même 80 gâteaux avec 100 unités d'azote, 18 unités de P2O5 avec très peu de fongicides, pas d'insecticides. Enfin, voilà, c'est quand même des preuves. Voilà. On en vit très bien de ces choses-là. Voilà.